Donc bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont arrivés en cours de temps pour le coup qui prennent la présentation en cours de chemin. Je me présente, Émilie, chargée de recherche et recrutement du cabinet ActiveForce depuis maintenant bientôt deux ans et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Yassine. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Yassine Awadjia, je suis comme Émilie, chargée de recherche et recrutement au sein du cabinet ActiveForce de Tours depuis maintenant un an. Voilà, donc ActiveForce, pour vous expliquer assez brièvement, on est un cabinet de conseil en ressources humaines. On a donc trois départements, le pôle recrutement dont on fait partie, le pôle accompagnement des carrières et des transitions et un pôle conseil et formation. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet, pour nous enseigner un petit peu sur nos prestations. Alors nous allons démarrer ce webinaire ActiveForce sur les annonces attractives. Nous allons juste vous prévenir, nous allons couper la caméra pour éviter qu'il y ait des soucis de connexion et que toutes les slides défilent bien. On remettra la caméra à la fin au moment de l'échange avec les questions. Merci. Alors on va voir comment remporter le 50 mètres nage libre ou l'art de rédiger une annonce d'emploi qui se démarque sur un marché aujourd'hui en tension, on va le voir tout à l'heure. Donc on va vous laisser enfiler votre maillot de bain et sautons ensemble dans le grand bain. Donc tout d'abord, nous avons souhaité faire un constat. Le constat est très clair, le marché est en tension. Vous n'êtes pas les seuls à recruter, nous ne sommes pas les seuls à recruter. Il est alors important de prendre en compte le fait que savoir se vendre n'est pas une qualité qui est réservée seulement aux candidats. En effet, dans le monde du recrutement, rédiger une offre d'emploi attractive est un réel art qu'il faut savoir maîtriser. Cette étape de recrutement qui paraît pourtant simple peut en fait s'avérer être un vrai casse-tête lorsque l'on souhaite rédiger une annonce de recrutement qui soit efficace et pertinente, qui permettra alors d'obtenir un maximum de candidatures en adéquation avec notre besoin en recrutement. Pour petit rappel, l'annonce de recrutement ou annonce d'emploi est un outil de communication qui sert à diffuser un besoin en recrutement. En fait, l'annonce n'est d'autre qu'un message qui est diffusé par le recruteur en interne dans son entreprise ou bien en externe sur les fameuses job boards afin d'exprimer son besoin en recrutement. Il s'agit alors, comme dans toute bonne recette, de trouver le bon équilibre. Il faut à la fois que l'offre d'emploi adopte un ton décalé, propre à votre entreprise, pour attirer l'attention du candidat, mais aussi que l'on retrouve plus classiquement l'ensemble des caractéristiques du poste, les compétences techniques et le savoir-être attendu. Nous allons désormais passer à l'état des lieux du marché du recrutement. Nous vous avons répertorié six données chiffrées correspondant à des caractéristiques du marché du recrutement dans sa tendance actuelle depuis 2022. Êtes-vous capables de compléter chaque phrase ? Vous pouvez interagir sur le chat en direct si vous avez déjà quelques idées. On vous laisse une petite minute pour réfléchir à ces données chiffrées. Si vous avez des petites idées, on regarde le chat en même temps. Je ne sais pas si c'est le chat qui ne fonctionne pas pour vous. Vous n'avez pas forcément des idées. Donc, on va y aller donner par donner. Que vous évoque le chiffre 10 958 000 annonces ? Eh bien, 10 958 000 annonces de recrutement ont été diffusées en France en 2022. Donc, voilà. Le chiffre est assez conséquent. Vous n'êtes pas les seuls à diffuser vos offres d'emploi sur le marché du recrutement. La donnée moins de 15 secondes. Eh bien, en fait, tout se joue en moins de 15 secondes. Une offre d'emploi est la vitrine de la marque employeur. En soignant l'offre d'emploi, vous facilitez la connexion émotionnelle entre votre entreprise et les candidats. Il est important de parler le même langage que le candidat. Et il est important de faire en sorte que l'offre d'emploi accroche le regard, l'intérêt de votre talent potentiel en moins de 15 secondes. Ensuite, que vous évoque la donnée premier canal d'embauche ? Eh bien, en fait, les annonces sont le premier canal d'embauche des cadres. C'est pourquoi il faut particulièrement soigner son offre d'emploi. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces données. Si je vous dis, 7% consultent des offres. Alors, que vous évoque ce chiffre ? Simplement, 47% aujourd'hui des cadres consultent des offres d'emploi, selon le baromètre cadre emploi. Donc, on voit que c'est vraiment un moyen de diffusion majeur pour cibler les cadres. Si je vous dis, 55% des recrutements. Donc, en 2018, 55% des recrutements se sont finalisés, l'ont été suite à la diffusion d'une offre d'emploi. Donc, plus de la moitié des recrutements finalisés en 2018. Et 79% des entreprises qui déclarent rencontrer des difficultés à recruter soulignent un manque criant de candidature, selon le Pôle emploi en 2023. On va voir comment y remettir. C'est pourquoi nous allons maintenant vous partager les bonnes pratiques d'une annonce d'emploi qui vous permettra de maximiser vos chances de candidature en termes de volume, mais également en termes de qualité. Surtout, n'oubliez jamais que votre objectif est de vous démarquer de la concurrence pour attirer la curiosité des talents. Premièrement, votre annonce doit contenir une amorce accrocheuse. Par exemple, un intitulé embarquement immédiat, rejoindre l'aventure, matchons ensemble ou encore adopte un chef. En effet, certaines entreprises ont fait le choix d'un ton humoristique et décalé et ont utilisé un détournement de références célèbres qui permet alors à leur marque de se rendre accessible aux yeux des futurs candidats, tout en renforçant leur marque employeur. Vous pouvez également aussi poser une question pour amener le talent à s'interroger et simuler son envie d'aller plus loin afin d'avoir plus de détails. Par exemple, et si vous deveniez notre nouveau collègue préféré ou prêt à rejoindre une entreprise passionnée, une équipe passionnée ? On peut prendre l'exemple du géant du nucléaire Areva. Lui, par exemple, il s'est juste contenté de mettre des couleurs vives sur une seule phrase qui a marqué l'esprit des futurs candidats. Sur leur annonce, il y avait clairement écrit « Il y a ceux qui rêvent de refaire le monde » et « Il y a ceux qui nous envoient leur CV ». Avec cette phrase qui invite le candidat à méditer, la campagne a très, très bien fonctionné. Donc après, voilà, chacun fait le choix de l'amorce. Soit vous choisissez de prendre un ton décalé, plutôt jeune, plutôt friendly, si votre cible est plutôt dans les 18-34 ans, par exemple. Soit vous faites le choix d'interpeller, finalement, votre futur talent. Donc, on voit très clairement qu'en recrutement, la phrase d'accroche est la première impression que la marque donne à un candidat potentiel. Donc, comme on peut le comprendre, le titre n'a rien de gadget ou d'optionnel. Le titre est l'un des éléments les plus importants dans la rédaction de votre message. Il ne faut vraiment pas l'ésigner là-dessus. Il a une fonction bien précise et aussi, pour le coup, des contraintes très marquées. Donc, dans un premier temps, le conseil que je peux vous donner, c'est toujours de vous mettre à la place du candidat. Si vous, vous étiez en recherche, qu'est-ce qui vous viendrait en tête en regardant l'offre d'emploi que vous avez sous les yeux ? Est-ce que vous la liriez en entier ? Ou alors, est-ce que vous passeriez à l'annonce suivante, c'est-à-dire l'offre d'emploi d'un concurrent ? Mettez-vous toujours dans la tête du candidat, c'est très important. Et rappelez-vous aussi bien des trois contraintes suivantes. Contrainte numéro un, notre temps d'attention est très court, seulement cinq secondes. Donc, le titre n'a seulement que cinq secondes pour convaincre et donner envie à votre candidat d'aller plus loin, de lire entièrement votre offre d'emploi. Contrainte numéro deux, même si le fond du message est bon, si le titre ne convainc pas, on n'ira vraiment pas lire la suite de toute façon, on n'ira pas en entier, on aura envie de cliquer sur l'annonce suivante. Contrainte numéro trois, les candidats sont de plus en plus exigeants et peu impressionnables face à des titres trop vendeurs comme un début d'annonce du type leader sur le marché européen, mon client, notre entreprise. Ça, c'est vrai que c'est plutôt une phrase bateau qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup d'annonces. Donc, le but, c'est d'essayer de se démarquer, mais en s'adressant suivant la cible finalement. Vous n'allez pas mettre matchons ensemble pour une cible qui ne va pas forcément sur les applications, les réseaux sociaux. Ça ne correspondrait pas du tout pour le coup. Donc, il y a plusieurs questions à se poser lorsqu'on se prépare à rédiger une annonce. La première, c'est de quoi parle mon contenu ? La seconde, qui est visé par mon contenu ? Quelle est ma cible ? Et la troisième, quelle est la promesse que je fais à ma cible ? Je vous le répète à nouveau, mais c'est vraiment très important. Les premières lignes de votre annonce vont avoir une grande incidence sur le taux de lecture de celle-ci. Donc, si vous ne voulez pas que vos talents potentiels passent à l'annonce d'un concurrent, vraiment, il est important de travailler votre annonce dès le titre, dès l'amorce de votre offre d'emploi. L'objectif visé est de provoquer une action, comme vous l'avez compris, à l'aide d'une phrase courte. Voilà, pas besoin de faire un titre qui fait des longueurs. Une phrase courte, percutante, attractive. Voilà. Provoquer l'action, ce qu'on appelle un call to action. Il faut inciter le talent à lire l'annonce jusqu'au bout. Parce que comprenez bien qu'il est essentiel de se mettre en tête que les talents sont comme des clients ou des prospects que les équipes marketing cherchent à séduire. Si vous avez besoin pour édiger votre intitulé, vous avez des outils du type Google Trends. C'est un outil efficace afin de savoir ce que les candidats cherchent le plus, quels sont les mots, le champ lexical qui est rentré dans la barre de recherche pour trouver une offre d'emploi qui correspond au poste. Parce qu'on sait que bien souvent, il existe de nombreuses terminologies pour une seule et même profession. Donc, à l'aide de Google Trends, vous allez pouvoir déterminer quelles appellations sont les plus recherchées par vos candidats, quels titres sont les plus tapés dans la barre de recherche, dans le moteur de recherche, mais également faire une comparaison en fonction des zones géographiques qui vous intéressent. Donc, c'est plutôt intéressant du type si vous voulez trouver un community manager, vous allez taper community manager et vous allez vous demander quel autre nom je pourrais mettre. Vous allez taper gestionnaire de réseaux sociaux et là, Google Trends va vous faire la comparaison et vous montrer a fortiori que le champ lexical le plus recherché, le plus tapé dans une barre de recherche par les candidats est community manager et pas gestionnaire de réseaux sociaux. Donc, vous allez privilégier dans votre titre, dans votre offre d'emploi, l'intitulé community manager. information concernant le titre. Pour ma part, on va évoquer la rémunération. Alors, nous, il vous conseillera d'indiquer votre fourchette de rémunération et de préciser la ventilation, c'est-à-dire s'il y a une partie variable. Vous pouvez aussi indiquer et on vous conseille les compléments de rémunération. Ça va être l'intéressement, les primes diverses, les avantages en nature, etc. Le type de contrat proposé également est indiqué. Et enfin, le statut, donc un statut cadre, non cadre, employé, etc. Puisqu'on vous a mis des petits chiffres, 87% des candidats aujourd'hui souhaitent connaître le salaire ou à minima une fourchette de rémunération dès la lecture de l'offre d'emploi. Et 45% des candidats se disent donc moins susceptibles de postuler si le salaire n'est pas affiché. Alors vous allez me dire oui, mais si mon salaire n'est pas forcément attractif par rapport au marché, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'indiquer ? Oui, puisque 65% se disent prêts à postuler même si le salaire est impérieur à leurs attentes initiales dès lors qu'il est affiché. Donc on vous conseillera vraiment d'indiquer votre rémunération sur l'annonce pour la rendre encore plus attractive. Merci Yasmine pour ces détails sur la rémunération. Nous allons maintenant nous pencher sur une catégorie de plus en plus tendance à retrouver dans une annonce d'emploi. Je veux bien entendu parler de la catégorie culture d'entreprise image de marque. En effet, 83% des candidats se disent attentifs et sensibles à la culture d'entreprise qu'ils imaginent rejoindre. Ils veulent être informés dès l'annonce de recrutement sur l'environnement et l'ambiance de travail pour se décider à postuler ou non. Vous n'êtes pas sans savoir que les candidats à 95% d'ailleurs recherchent des informations sur une entreprise avant d'y postuler. Un premier tiers le fait via la classique offre d'emploi. Les deux autres tiers via les sites carrières, les sites d'avis en ligne, les médias sociaux, la presse et les blogs. Il est alors de plus en plus important d'indiquer plusieurs mentions dans votre offre d'emploi. La première, indiquer quelles sont les valeurs fortes de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence ? Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous d'original ? Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous qui n'y aura pas chez votre propre concurrent ? Quelles sont les actions engagées en termes d'engagement environnemental, responsabilité sociétale des entreprises, en termes de parité aussi par exemple dans votre entreprise ? Également, quel est le fonctionnement de votre entreprise ? Est-ce que c'est un fonctionnement familial, en mode start-up, en mode grand groupe, en mode filial ? Quel est le fonctionnement de votre entreprise ? Quel est aussi l'environnement de travail dans lequel va évoluer votre futur candidat en termes de taille d'équipe ? À qui sera-t-il directement rattaché ? Est-ce qu'il aura un bureau individuel, un bureau partagé ? Est-ce que ce sera en open space ou en bureau clos ? Toutes ces informations vont forcément l'intéresser et se permettre de se projeter ? On assiste un peu avant Covid et beaucoup depuis le Covid à l'importance de préciser la politique de télétravail dans son annonce d'emploi. Très, très important, indiquez si vous avez une charte de télétravail, si vous le souhaitez aussi, indiquez très clairement combien de jours de télétravail sera possible pour le futur embauché. Également important aussi, le process d'intégration. En effet, un cadre sur deux juge important de trouver des informations sur le process d'intégration. Donc, important, si vous savez déjà comment sera structuré, organiser votre process d'intégration, n'hésitez pas à noter. N'hésitez pas aussi à noter comment se déroulera votre process de recrutement. Combien d'entretiens seront prévus ? Est-ce que ce sera des entretiens en visioconférence, en présentiel, avec l'ADRH, le DAP ? Indiquez aussi les personnes en présence. Ça permet au candidat d'être prêt, de se projeter au mieux, de savoir à quoi il va s'attendre. Afin d'intégrer au mieux cette catégorie culture d'entreprise dans votre offre d'emploi, vous pouvez utiliser des phrases clés telles que « bon à savoir » et là, vous mettez vos valeurs d'entreprise, votre image de marque ou vous pouvez mettre aussi « à propos de nous » ou par exemple « pourquoi tu vas aimer travailler avec nous ? » Comme ça, vous vous intéressez directement à votre futur talent et vous lui permettez de se projeter au mieux parmi vos équipes. Donc, très important, on ne résigne pas aussi sur cette catégorie-là. Merci beaucoup une bonne information. On va maintenant voir un petit tip qui va être la forme de votre annonce. Puisqu'on s'est rendu compte avec plusieurs études que la forme que vous allez donner à l'annonce est aussi très importante, on va vous conseiller d'utiliser des options de mise en relief des termes importants. Ça peut être en gras, ça peut être surligner, souligner des éléments, ajouter de la couleur et bien sûr, pas n'importe lesquelles, on verra ça de suite. Attention aux couleurs perçues comme agressives. Par exemple, on sait que le rouge, ça va être un symbole d'agressivité. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut renvoyer comme thème, donc on évitera par exemple le rouge. On va aussi privilégier un style de police et une taille de caractère lisible de tous. Donc, on va faire attention à bien aérer le texte, bien dissocier les paragraphes et donc vos parties d'annonce, utiliser aussi des intervignes. Je vous ai mis aussi un petit élément. Alors, on a recherché, en fait, les personnes dyslexiques vont percevoir une taille de police qui doit être entre 12 et 14 points ou équivalente. Donc, on fait bien attention à l'inclusion, que notre police soit vraiment le type de tous. Certains lecteurs dyslexiques aussi peuvent demander une police plus grande. Il est alors intéressant d'intégrer un bouton qui va vous permettre d'augmenter la taille de police du site web. Si vous en avez la capacité, ce n'est pas toujours possible, on est d'accord. On vous conseille aussi de parler le même langage que le candidat, donc d'utiliser le terme qu'il va comprendre, de se faire comprendre un maximum du candidat. Pour impliquer le candidat et l'aider à se projeter, on va aussi privilégier l'utilisation du présent et s'adresser à lui en utilisant la deuxième personne. Donc, vraiment, on ne va pas parler au futur, toujours au présent. Pour l'aider à se projeter encore plus dans le poste, on va organiser son annonce avec différents thèmes. Donc, en premier lieu, on va retrouver la présentation de l'entreprise, ensuite les missions, le profil recherché, les conditions du poste, le procès d'intégration, etc. Donc, c'est important de bien structurer votre annonce pour que dès le premier regard, on se rende compte un petit peu de vos parties. Suivant la cible de votre annonce et afin de la rendre plus friendly, comme on disait tout à l'heure, et dynamique, on peut ajouter, alors attention, avec modération, des émojis et des couleurs. Voilà, surtout sur les postes de LinkedIn, par exemple, c'est vrai qu'on rajoute pas mal d'émojis. Il faut faire attention à ne pas non plus en mettre trop. Ça pourrait un peu décrédibiliser votre annonce. On va vérifier que ce soit bien lisible, peu importe le support utilisé. Donc, il faut vraiment un format assez responsable. Peu importe que j'utilise un smartphone, une tablette, un ordinateur. Il faut que mon annonce soit visible de la même façon sur tous mes supports. Vous allez être précis et aller droit au but en évitant les explétifs et les verbes au conditionnel. Voilà, ça ne sert à rien de faire une annonce qui fait deux pages si on peut réduire ça à une page. Aujourd'hui, on est dans un monde qui avance assez rapidement. Ce qu'on va chercher, c'est la rapidité. Voilà, donc les verbes au conditionnel, comme pourrait, devrait, pareil. ça, on peut éviter aussi. Par exemple, vous travaillez à la réalisation de projets de grande ampleur plutôt que vous avez la possibilité de participer à la réalisation de projets de grande ampleur. Voilà, on va vraiment droit au but. On va aussi adopter une tonalité qui reflète vos valeurs d'entreprise. Finalement, vos futurs candidats ont vraiment besoin de capter l'esprit de votre entreprise afin de s'y projeter et d'y postuler. Nous, on va appeler ça l'ADN, en fait, de votre entreprise. Donc, le ton que vous allez utiliser reflète beaucoup cette culture d'entreprise. D'où l'intérêt d'ajouter un peu de personnalité à votre description de poste. Et enfin, plus de trois quarts de 18-35 ans utilisent aujourd'hui leur smartphone pour rechercher des offres d'emploi qui correspondent à leur projet de carrière selon CornerJob. Donc, on fait attention à ce que ce soit bien lisible sur un smartphone. On ne va pas mettre quelque chose en PDF, sur des formats aussi trop lourds à télécharger. Voilà, pour que ce soit aussi très lisible là-dessus. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous conseiller concernant la forme de votre annonce. Je laisse une vidéo pour la suite. Oui, merci Yasmine. Donc, moi, je viens repréciser la nécessité, comme le disait Yasmine au préalable, d'organiser son annonce. Nécessité de prioriser les informations, les points clés à faire apparaître afin que le candidat aille directement rechercher les éléments essentiels du premier coup d'œil. Il sait où il doit les regarder. Le but, c'est de ne pas perdre de temps parce qu'on sait que le temps, c'est de l'argent, comme on le dit. On n'en a pas à perdre. On sait très bien que les jeunes ou les plus âgés, on est tous pareil dans la société actuelle. On veut aller au plus vite. On n'a pas de temps à perdre. Donc, nécessité de prioriser les informations, les points clés à faire apparaître. Donc, en premier, on met bien l'intitulé du poste. Son titre, son amorce accrocheuse qui attire et éveille la curiosité du candidat dès les premières cinq secondes. Je reviens sur cet élément essentiel. Ensuite, vous allez venir indiquer la nature du contrat, s'il s'agit d'un CDI, d'un CDD, d'un contrat en temps partiel, s'il s'agit d'une alternance également, alternance apprentissage ou alternance contrat de professionnalisation. Ensuite, vous allez venir indiquer l'emplacement géographique. Soit vous indiquez précisément la ville, le village de votre entreprise, soit vous restez plus vaste en indiquant un département, par exemple. Là, le choix vous est laissé. Mais n'oubliez pas surtout de bien l'indiquer, même si c'est indiqué qu'au moment où vous diffusez votre annonce dans les éléments à remplir en mode administrateur, n'oubliez pas également de l'indiquer aussi dans votre offre d'emploi, c'est important, au cas où le candidat ne l'aurait pas bien vu, au cas où sa recherche aurait été mal filtrée. Ensuite, on va indiquer le poste, l'émission et parler de l'équipe. Très important également, Yasmine en parlait tout à l'heure et on en parlait aussi avant et on évoquait le fait d'évoquer le poste, l'émission et l'équipe en utilisant le présent et la seconde personne, que ce soit du singulier ou du pluriel. Ensuite, nous allons venir indiquer le profil recherché et les compétences demandées du candidat, quels sont les diplômes ou certifications nécessaires, est-ce qu'il y a des permis nécessaires à avoir, quelle est l'expérience souhaitée du candidat, est-ce que c'est une expérience sur un poste similaire, de combien de temps, est-ce que c'est minimum deux ans d'expérience, minimum cinq, dix ans, précisez-le bien, précisez toujours aussi la mention obligatoire, requis ou alors idéalement, n'hésitez pas à préciser comme il le faut si c'est vraiment un critère rédhibitoire ou non pour vous. Précisez également les compétences recherchées pour le poste, les compétences, ça peut être les compétences linguistiques, les compétences informatiques, les compétences techniques, voilà, toutes sortes de compétences qu'il est utile selon vous de préciser, de mentionner dans l'annonce, précisez aussi s'il y a des perspectives d'évolution à court terme, à moyen ou long terme si vous avez déjà prévu votre plan de gestion des carrières notamment. Donc voilà, je vous le disais pour cette section, n'hésitez surtout pas vraiment à mentionner quand un critère est obligatoire pour poursuivre le processus de recrutement. Par exemple, si vous avez absolument besoin que votre futur collaborateur détienne un bac plus 5, indiquez-le comme étant une mention obligatoire dans votre annonce comme je vous le disais auprès à l'heure. Enfin, d'annonce, n'oubliez pas aussi de préciser les conditions, la rémunération, comme le disait Yasmine, c'est très important, ça décidera ou non votre candidat à postuler, la date souhaitée du début du contrat de travail, mention importante aussi à contenir, les horaires et jours de travail ou alors si ce n'est pas des horaires fixes, préciser si ce sera des journées de travail de 8 heures ou alors est-ce que ce sera du travail du lundi ou vendredi ou travail de week-end, travail de nuit, n'hésitez pas à préciser ces petites mentions. Préciser également les contrats qui sont liés au poste, est-ce que le candidat va avoir des déplacements réguliers, occasionnels, sur quel territoire d'action aussi, est-ce que ça reste sur le département, la région, sur le territoire national et s'il y aurait des déplacements à l'international ? Préciser aussi quels sont les permis à détenir ou les habilitations aussi, par exemple, habilitation électrique, très important. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à préciser les plus. En un petit paragraphe, ça va permettre de mettre en avant les avantages différentiels de votre entreprise. Qu'est-ce qui ferait que votre candidat postulerait chez vous plutôt que chez un concurrent sur la prochaine offre d'emploi sur laquelle il cliquera ou non ? Et n'hésitez pas aussi à préciser, comme je vous le disais tout à l'heure, le processus de recrutement. Je voulais vous faire part d'un petit point aussi très important qui peut être oublié parfois, soit dans l'offre d'emploi, soit aussi quand vous menez vos entretiens. Une annonce de recrutement, tout comme lors d'un entretien, a également des mentions qui sont interdites. Aucune mention discriminatoire, qu'il s'agisse, par exemple, du sexe, liée à la santé, physique, liée à l'âge, liée aux origines, aux opinions religieuses, aux opinions politiques ou autres encore, aucune mention discriminatoire ne doit être présente dans une annonce de recrutement ou dans un entretien d'embauche. Là, pour ça, si vous voulez encore plus de détails, je vous invite à vous référer à l'article 1132-1 du Code du travail. Très important, n'hésitez pas à vous y référer afin de ne pas commettre d'impair. Merci beaucoup pour une précision. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Finalement, on va s'interroger. Donc, on vous a mis des petits exemples d'annonces. Vous avez toujours le chat pour interagir avec nous. On va vous proposer chaque fois deux annonces et vous allez nous dire, selon vous, est-ce que ces annonces sont attractives ? Si oui, pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Voilà, on va vraiment se questionner en pratique. Alors, vous avez deux petites offres d'emploi. Bien évidemment, on a masqué des données un peu confidentielles. Donc, on vous laisse deux petites minutes pour les regarder et pour nous dire dans le chat, selon vous, est-ce que pour vous, parce que c'est encore une fois subjectif et on le reprécisera, est-ce que pour vous ces annonces sont attractives ? Voilà, et si oui, quels éléments ? Allez, on vous laisse un petit peu interagir avec nous. Voilà, vous avez une première annonce d'un encadrant technique d'insertion, l'arichage bio, et la deuxième annonce, c'est pour un poste de chargé de mission à RH en alternance. Par rapport à tout ce qu'on vous a dit aussi auparavant, voilà, essayez d'y repenser un petit peu. Est-ce que déjà pour vous, il y en a une des deux qui vous paraît plus attractive qu'une autre ? Est-ce qu'il y en a une que vous avez envie de lire ou non ? Est-ce que vous projeteriez à lire en entier l'annonce et à y postuler ? Une plus qu'une autre peut-être ou pour vous, les deux sont corrects ? Est-ce qu'il y a des éléments, il y a peut-être des éléments bien et des éléments moins bien dans chacune des deux annonces ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on voulait faire une petite minute pour voir et puis on commence à vous donner des petits éléments de réponse. Vous n'avez pas forcément besoin de tout lire, on précise, ça va être vraiment… Là, dans un premier temps, oui, c'est l'aspect visuel. En moins de cinq secondes, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous avez envie de commencer à lire et en moins de 15 secondes, est-ce que vous restez sur l'annonce ou est-ce que vous allez voir l'annonce d'un concurrent ? C'est surtout ça la première question à se poser. C'est-à-dire que je vois que vous n'avez pas forcément les éléments de prévue. Alors, on peut voir que sur la technique d'insertion, les éléments qui ne vont pas forcément être attractifs, ça va être se condenser finalement d'informations qui ne va pas vraiment inviter le candidat à lire l'offre entièrement. Donc, ça va être peu lisible, peu attractif. On a aussi une annonce qui est un peu trop impersonnelle puisqu'on vous a conseillé tout à l'heure de vous adresser au candidat à la deuxième personne, du singulier ou du pluriel. Là, ça ne va pas être le cas. Des missions un petit peu trop détaillées aussi. on n'a pas de nécessité de détailler autant et un processus de recrutement qui n'est pas indiqué. Vous conseillez de le mettre sur le processus de recrutement. Et de préférence, c'est vrai que la localisation aurait pu être indiquée dans le titre dès le départ parce que là, il faut vraiment qu'on se penche un peu plus sur l'annonce pour voir où c'est. Par contre, ce qui est bien puisqu'on le répète et on le répétera toujours, une annonce n'est pas soit totalement attractive, soit pas du tout attractive. Il y a toujours des éléments qui sont bien aussi. On a bien la rémunération qui est indiquée, le statut aussi, la date de démarrage de prise de poste et puis on peut voir que c'est assez coloré quand même. On a du vert donc on n'est pas sur des couleurs trop agressives. On a une petite image avec un soleil. C'est un peu coloré. Donc ça, c'est les éléments qui sont OK. On va se pencher maintenant sur la deuxième annonce sur le poste de chargé de mission ARH en alternance. Alors là, effectivement, c'était celle-ci l'annonce qui était quand même plus attractive que la deuxième puisqu'on a bien une amorce accrocheuse. C'est assez coloré. Il y a aussi des photos. On a des parties qui sont bien distinctes. Il me dit, vous en parliez tout à l'heure, on a bien l'émission à propos de toi, voilà, etc. Bon à savoir aussi. On a des petites images dont ça, on va parler. L'utilisation de hashtags. Alors selon votre cible, c'est encore une fois adapté. Mais là, si on est sur une cible plutôt 18-35 et même un petit peu moins comme ça impose sur l'alternance, effectivement, l'utilisation de hashtags s'y prête totalement. L'utilisation de la deuxième personne du singulier, donc ça aide le candidat à se projeter. On a la partie aussi pourquoi tu vas aimer travailler avec lui. Donc pourquoi on aime bien cette partie ? Parce que là, l'entreprise propose à son candidat de lui apporter des choses. Donc c'est bien dans ce sens-là. Ou alors encore, ce que tu vas acquérir. Donc dans le cadre d'une alternance, c'est ce que l'alternant va aussi rechercher. Voilà, on a aussi la partie à propos de toi, ce qui va rendre la chose plus personnelle tout de suite. Par contre, vous avez vu que dans cette annonce-là, on n'a pas la rémunération qui est indiquée et le processus de recrutement, on ne l'a pas. Alors attention, contact recrutement ne veut pas dire processus. Donc là, effectivement, on sait à qui envoyer notre candidature, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc voilà. En tout cas, une annonce très originale qu'on valide. On va en voir d'autres. Alors là, maintenant, vous avez un petit peu plus d'expérience. Je vous laisse en chatter aussi un petit peu. Pareil. Je vous laisse deux petites minutes pour les regarder. Alors on a une annonce de dessinateur, dessinatrice, projeteur, en alternance également. Et l'autre annonce, ça va être un assistant d'études environnement. Donc pareil, à première vue, par rapport aux éléments que je viens de vous donner, de vous indiquer qu'est-ce qui accroche le regard, qu'est-ce qui n'accroche pas le regard. Voilà. Je n'ai pas à nous dire dans le chat un petit peu pour vous ce qu'il en est. Il y en a qui disent que la première accroche beaucoup plus le regard que la seconde. Ah oui, en effet, ok. D'accord. Vous, est-ce qu'en vous mettant dans la tête du candidat, comme si vous étiez candidat, est-ce que vous iriez lire l'annonce ? Laquelle ? Peut-être les deux. Qu'est-ce qui vous fait faire lire en entier et ne pas cliquer sur l'annonce d'un concurrent ? Et je n'ai pas précisé, la deuxième annonce, donc S 100 études, est sur cette page, évidemment. Je vais commencer à vous donner des petits éléments. Réponse sur notre annonce de dessinateur-projeteur en alternance. Les éléments qui vont être ok, qui vont être dits comme attractifs. On a bien une annonce accrocheuse. Vous avez vu, vous êtes le moteur de votre carrière. Ça, dans les cinq premières secondes, ça accroche l'œil. On a envie d'aller voir ce qui s'y passe. On a une annonce qui est très aérée, avec des parties qu'on arrive quand même à dissocier, mais ça ne fait pas gros blocs, gros paragraphes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On a l'utilisation de petits personnages, comme vous le voyez. En plus, il y a un homme, une femme. Pour la parité, ça nous donne des petits tips. C'est dynamique, ça capte le regard. Et puis, on a l'impression que ce sont ces personnages qui vont s'adresser à nous, comme c'était l'équipe qui nous parlait. Donc là, tout de suite, on se projette beaucoup plus. Et on a aussi un petit QR code pour postuler encore plus facilement. Alors ça, pareil, c'est très intéressant et très ingénieux d'avoir pensé à ça, puisqu'encore une fois, on ne perd pas de temps. Directement, on peut scanner le petit QR code. Voilà. Donc, si votre cible, elle est aussi très au point avec les nouvelles technologies, ça peut être très intéressant de rajouter ça. Alors par contre, on n'a pas la rémunération qui est indiquée. Voilà. On n'a pas le processus de recrutement non plus. Donc bon, on a quand même des petits éléments qui ne sont pas indiqués. Pour la deuxième annonce, donc l'assistant d'études de l'environnement, alors là, vous vous en doutez, le premier point qui va un peu nous interpeller, c'est que c'est sur cette page. Donc, c'est beaucoup trop long. Puisqu'en fait, ils ont voulu, quand on s'y penche un peu au côté, regrouper tous leurs postes. Ça, on ne vous conseillera pas de le faire. Vraiment, une annonce est égale à un poste. Ça ne sert à rien de vouloir recouper tous ses postes puisque ça va alourdir l'annonce pour rien et voilà, ça ne va pas du tout être captivant. Ça, c'est sûr. Moi, personnellement, ça ne me donne pas envie de me mettre la tête dans un candidat qui veut postuler. Déjà, je vois sur cette page, je vois le condensé d'informations. L'annonce, ça ne me donne pas du tout envie de lire parce que ça lance un concurrent, je vous le dis de suite. On a bien la confirmation que ça ne donne pas envie. En tout cas, cette page, trop de texte, très détaillé. Vous pouvez le voir, on n'a pas du tout capté attention à notre candidat. On n'utilise pas de temps telle que la deuxième personne du singulier ou du pluriel. Donc, c'est très impersonnel, pas vraiment responsible au niveau du format. Comme je vous le disais tout à l'heure, attention, on doit pouvoir consulter notre offre d'un smartphone ou d'une tablette. Là, sur cette page, ça peut être compliqué. C'est assez classique au niveau de la mise en forme. On n'a pas vraiment d'émojis. On n'a pas d'image. Ça ne capte pas forcément le regard. Et enfin, on vous disait tout à l'heure, attention aux couleurs que vous utilisez. Là, on a l'exemple. Alors bon, on a caché, mais il faut savoir qu'il y a un gros rectangle noir en haut et donc, il y avait une inscription sur ce rectangle qu'on ne peut pas distinguer puisque c'est trop sombre. en fait. Donc, attention. Mais bon, on a quand même des choses qui sont positives puisqu'on a toutes les parties. On retrouve aussi la rémunération et le processus. Ça, c'est très clair. C'est indiqué. Au moins, le candidat, il sait où il va. Sur cette page, en même temps, j'espère qu'il y avait bien tous ces insédiats. C'est vrai que du coup, on espère qu'il y avait vraiment toutes les parties. Donc, voilà. Pour conclure un petit peu sur ces exemples, attention, n'oubliez pas vraiment de vous positionner en tant que candidat. À chaque fois que vous avez fait votre offre, le conseil de faire, c'est d'aller sur les job boards sur lesquels vous avez pu diffuser votre offre et vraiment oublier un petit peu que vous faites partie de l'entreprise et se mettre en tête que vous êtes le candidat, vous êtes le potentiel acheteur finalement sur ce marché en tension. Est-ce que vous, ça vous donne envie ? Est-ce que c'est lisible ? Est-ce que tous les termes sont compréhensibles ? Voilà. Donc, toujours prendre ce recul-là, c'est important. Si vous n'arrivez pas forcément à le faire, vous pouvez demander à un beau collègue ou à quelqu'un qui est externe à l'entreprise aussi de faire un tour et de vous donner un feedback. Donc, voilà. On va pouvoir conclure. je vous félicite si vous prenez bien toutes nos indications en compte, vous remportez le 50 mètres nage libre. Et vous avez vu, j'ai employé le présent, je n'ai pas employé le futur, je vous inclue, je vous permets de vous projeter. Donc, si on revient sur des points très importants de tout webinaire pour le résumer en seulement quelques phrases, n'oubliez pas pas que vous allez vendre un poste et que le candidat est votre acheteur. Une offre d'emploi doit être conçue pour apporter les informations nécessaires et suffisantes pour que le candidat bénéficie d'un bon niveau d'information et lui proposer l'ensemble des éléments de réassurance pour l'amener à déposer sa candidature. Mais rien ne sert de trop charger puisque de base, dans votre processus de recrutement, vous allez ensuite avoir un entretien où vous allez pouvoir plus détailler l'ensemble de vos missions, des conditions. Là, le but est de lui fournir déjà un petit package d'informations lui permettant déjà dans un premier temps de se projeter ou non dans votre entreprise. Néanmoins, attention à ne pas survendre le poste. Il faut rester réaliste pour ne pas provoquer de désillusions chez le candidat. Oui, vous allez indiquer les plus de votre entreprise. Oui, vous allez lui permettre de se projeter, lui montrer les avantages, les côtés positifs, mais n'allez pas lui vendre du rêve qu'il ne retrouvera pas sur la réalité du terrain. Une fois arrivé dans votre entreprise, c'est très important. Pour conclure, je souhaitais aussi faire un petit point sur la tendance actuelle et qui nous permettra d'ouvrir sur un prochain webinaire que nous animerons sur le sujet de l'intelligence artificielle générative, le fameux chat GPT. Voilà, je voulais partir aussi pour cette conclusion d'un constat. On va se le dire très sincèrement. Si les offres d'emploi étaient faciles à rédiger, elles seraient terminées en un clin d'œil, on le sait tous. Or, la réalité est que la rédaction d'une offre d'emploi convaincante prend du temps, on le sait tous. Plus la description de l'offre d'emploi est précise et intéressante, plus vous aurez de chance d'attirer le candidat idéal. C'est la conclusion, c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre tout le long de ce webinaire. La question qui va alors se poser, c'est, à l'heure de la pénurie des talents, une intelligence générative comme chat GPT peut-elle aider les recruteurs, donc peut-elle nous aider ? Je me suis appuyée sur des témoignages, le témoignage du PDG et cofondateur du cabinet de recrutement Open Sourcing. Lui, il estime que le chat GPT est un outil qui peut réduire de 30 à 40% la durée du recrutement et pour cause, ce nouvel outil peut prêter main-forte aux recruteurs sur bien des tâches. Il peut les seconder dès le départ du processus lorsqu'ils doivent rédiger la fiche de poste ou l'annonce d'offre d'emploi. Pour Thomas Derniaud, qui est ancien ingénieur IT fondateur de WellCode, une structure destinée à donner des repères technologiques aux recruteurs, le gain de temps peut être important. Il évalue alors le temps gagné à 40% en moyenne par rapport à la rédaction partant d'une feuille blanche. Mieux encore, il est possible à travers un prompt, donc un texte rédigé à destination de l'intelligence artificielle pour qu'elle produise un résultat, des modifications ou des améliorations à votre premier jet. Donc, vous allez produire un premier jet avec les éléments essentiels que vous voulez voir apparaître dans votre annonce et là, vous allez le donner à ChatGPT qui va vous le synthétiser ou vous le rendre plus dynamique, plus friendly comme on vous le disait justement lors de ce webinaire. Il rajoute même qu'il est possible de demander à l'intelligence artificielle de rédiger une annonce en prenant en compte le point de vue du candidat pour la rendre plus attractive. Donc, ChatGPT va faire l'exercice comme je vous le demandais tout à l'heure de se mettre dans la tête du candidat pour se dire tiens, qu'est-ce qui ferait que le candidat aurait un intérêt pour l'annonce, comment l'annonce pourrait lui faire écho, qu'est-ce qui va éveiller sa curiosité sur mon annonce plutôt que sur l'annonce d'un concurrent. Donc, pour l'instant, le rôle de l'intelligence artificielle en tout cas est d'aider à simplifier le travail du recruteur en lui libérant plus de temps qu'on va pouvoir consacrer aux aspects plutôt stratégiques de notre travail du recruteur. Bien entendu, c'est vous qui restez l'expert des relations humaines. C'est précisément là que vous allez continuer à faire la plus grande différence. Donc, c'est une aide. En aucun cas, ça va vous remplacer totalement pour ceux qui pourraient être inquiets là-dessus. Voilà. Prenez-le comme une aide qui peut vous faire gagner du temps parce qu'après on a travaillé avec l'intelligence artificielle générative, ça vous aidera à garder une longueur d'avance sur vos concurrents et être plus efficients. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais que vous reteniez. Donc, on a créé un groupe de travail justement sur l'intelligence artificielle, le fameux chat GTT et on essaiera de vous proposer un webinaire dans quelques temps à ce sujet. Je suppose que cela peut vous intéresser puisque c'est dans l'air du temps. Merci beaucoup, Élie. Alors, on va pouvoir réactiver la webcam, répondre à d'éventuelles questions. C'est le moment. Alors, depuis tout à l'heure, il me semble qu'on a du mal à voir les questions. Pardon, je vais y arriver. Comment ça se fait ? Alors, si, c'est bon. Normalement, non, j'ai perdu l'anglais. Alors, pourquoi j'ai perdu l'anglais ? On en a un peu comment. Là, OK. Alors, ça, c'était au début. Vous avez précisé que vous entendiez bien. Désolée, c'est la première fois qu'on est sur ce type de diffuseur de webinaire. Donc, en effet, on vient de voir, on a trouvé vos réponses par rapport aux offres d'emploi. Vous demandez quelles étaient celles qui étaient attractives, celles qui n'étaient pas et pour quelles raisons. Vous avez tous raison, pour le coup, vous avez donné des très bonnes raisons. OK. OK, très bien. Par rapport à tout le webinaire, on va mettre la caméra. C'est une poire. Normalement, c'est bon, vous voyez. Est-ce que tout ce qu'on vous a dit était clair ? Est-ce que vous avez des questions sur certains points ? Est-ce que vous avez des idées aussi, des questionnements, des inquiétudes ? Soit par rapport à une partie de votre offre d'emploi ou par rapport au sujet de l'intelligence artificielle générative que vous souhaiteriez voir abordée dans notre prochain webinaire ? Voilà, n'hésitez pas à nous donner un d'opportunité en regardant une fois. Alors, combien de couleurs maximum ? Alors, pour le coup, ça va dépendre déjà des fois souvent. Des fois, même souvent, dans votre entreprise, vous avez une charte graphique. La charte graphique, en général, vous avez deux couleurs prédominantes. Et après, vous allez venir nuancer ces deux couleurs, notamment par transparence. Un vert qui va être foncé, vous allez essayer un peu comme on a fait sur la diapo que vous avez actuellement sur notre PowerPoint. Vous allez essayer de la nuancer, de faire un jeu de transparence. Mais en général, on conseille deux couleurs maximum pour éviter au cerveau d'être trop encombré. et on va penser aussi aux personnes qui ont quelques handicaps ou aux personnes qui sont du type épileptique. Voilà. Évitez de mettre trop de couleurs, de mettre trop d'informations pour le cerveau. Tout comme on vous disait tout à l'heure, de ne pas mettre de pavés de texte. Essayez de bien aérer votre annonce. C'est très important. Tout à fait. Alors, combien d'émojis ? Pareil, il n'y a pas de règle. Vraiment, on va juste éviter d'en mettre à toutes les phrases. Par exemple, vous pouvez privilégier, par exemple, au début de vos parties, un émoji qui va représenter cette partie-là. Mais il n'y a encore une fois pas de règle. Oui. Vous allez faire en fonction de votre cible aussi. C'est important. En fonction du poste. Pour un poste de directeur administratif et financier, on ne vous recommande pas forcément les émojis. Pour un poste, par exemple, oui, peut-être de Community Manager, par exemple, n'hésitez pas. L'émoji, en fait, il va servir à accrocher le regard de votre cible pour le coup parce qu'on n'est pas forcément attiré par les mots. Souvent, on est attiré par une couleur, par un dessin, par une image, par une vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi sur vos différents supports si vous le pouvez en fonction des contraintes du support, par exemple, sur LinkedIn, dans votre poste à mettre une image, une vidéo, des émojis, n'oubliez pas aussi pour que ça fonctionne bien, pour que votre annonce soit bien prise en compte par l'algorithme LinkedIn et circule bien, soit bien visible du maximum de monde, n'hésitez pas à mettre des hashtags aussi. Bon, pas à foison, bien sûr, comme les émojis avec parcimonie, s'il vous plaît. Julien nous dit fourchette de salaire plus à négocier entre guillemets. C'est vrai ? Une petite phrase que vous pouvez utiliser quand vous savez que la fourchette peut être négociable, ça permet aussi aux candidats qui se trouvent un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de ne pas se freiner vraiment à postuler et se dire que ça peut être négociable. Nous, on est souvent… Voilà, on précise que ce sera aussi suivant le profil parce que si le client ou si vous êtes ouvert à un profil junior ou un profil plus expérimenté, on se rend compte que pour le profil expérimenté, on va prendre toute sa carrière professionnelle en France, donc la rémunération sera plus élevée que pour un profil junior qui va débuter dans le monde professionnel. Tout comme une alternance. Tout comme une alternance, en effet… Ça va être en fonction de l'âge. Ça sera en fonction de l'âge, ça sera en fonction du barème, de la grille, en effet une alternance. On est en fonction de si la personne a déjà fait de l'alternance avant, quel est son âge ? Donc, n'hésitez pas à le préciser sur votre feu d'emploi. Donc, termes techniques en anglais, c'est pas d'équivalent en français ? Comment faire ? Alors, si vous avez des termes effectivement techniques en anglais et que vous n'avez pas d'équivalent en français, vous pourrez essayer à la ligne, entre parenthèses, d'expliquer brièvement qu'il y a des termes malheureusement qu'on ne pourra pas remplacer dans certains domaines comme le domaine de l'IT, le domaine de l'informatique. De toute façon, en général, si vous allez mettre les termes techniques, si le candidat ne comprend pas, c'est sûrement qu'il n'est pas dans le domaine. le but, c'est d'attirer votre cible, d'attirer des candidatures en adéquation avec votre poste. Donc, si vous mettez les termes techniques et le candidat ne comprend déjà pas vos termes techniques, en général, la candidature ne sera pas en adéquation avec votre besoin en recrutement. Et ça fera un petit filtre naturel finalement à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il reste six minutes avant que le webinaire se clôture. n'hésitez pas ou alors à nous faire part de certaines remarques, certaines critiques constructives si vous le souhaitez ou alors des idées que vous souhaiteriez voir intégrées dans un prochain webinaire à venir. On espère que ça vous aura plu. Oui, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné quelques éléments en plus, quelques informations que vous n'aviez pas forcément, auxquelles vous ne pensiez pas. Je pense aussi surtout aux mentions discriminatoires. Surtout, c'est très important, allez bien vous documenter là-dessus, que ce soit dans l'offre d'emploi ou dans vos rendez-vous. Vraiment, faites attention à ne pas poser de questions, par exemple, sur la situation familiale ou par exemple, si vous ne demandez pas en direct si la personne a un permis, demandez-lui plutôt comment elle compte se rendre sur son lieu de travail, si elle venait dans votre entreprise, est-ce qu'elle a un moyen de se déplacer ? Utilisez un détournement de questions plutôt que directement lui demander est-ce qu'elle a le permis. Pareil pour les situations de famille, ne posez pas en direct sa question. Après, si le candidat vous le dit de lui-même, tant mieux pour vous si vous posiez la question. Mais voilà, c'est des questions que nous n'avons pas le droit de poser, tout comme est-ce que vous êtes enceinte, est-ce que vous comptez avoir un montant dans l'année qui arrive ? Surtout, faites très attention à cela parce que des recours aux prud'hommes, ça peut arriver très rapidement malheureusement. Alors, Danie, vous avez envie. Merci, Daniella. Ravie que ça t'ait plu. Si vous n'avez pas d'autres questions, si c'était le cas pour vous, on reste disponible pour y répondre via nos mails respectifs. N'hésitez pas ou sur notre page LinkedIn, Émilie Chorin, Yasmine Awadjia, n'hésitez pas à vous connecter à notre LinkedIn, à aller voir nos prestations sur le site Internet ActiveForce et on se retrouvera pour un prochain webinaire dont nous n'avons pas encore la date mais nous n'hésitons pas à vous la recommuniquer. Merci à tous. Merci à tous. C'était une très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.